Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, louange à toi. Chers amis, chers frères et sœurs, les passages de la Bible que nous venons d'écouter n'ont pas été choisis pour la circonstance. Ce sont les passages proposés pour ce dimanche et qui ont été lus, seront lus, dans toutes les églises, auront lieu des messes. Ce roi, juste et victorieux, présenté par le prophète Zacharie, que nous venons d'écouter en première lecture, est vraiment surprenant. Il fait disparaître les chars de guerre et les chevaux de combat. Il brise l'arc de guerre, il proclame la paix aux nations, et il continue de dominer le monde. Imaginez-vous, imaginons-nous, quelques instants seulement, chers amis, chers frères et sœurs, un chef d'État, juste et victorieux aujourd'hui, du côté de l'Est de l'Europe, agir de la même manière, abandonnant ses chars, ses drones, ses missiles, ses avions, ses armes nucléaires, et restant cependant maître du monde. Est-on naïf, déraisonnable, est-ce être déconnecté du monde réel que lire un tel passage de la Bible ? Quelle est donc cette puissance si particulière, cette logique autre que celle à laquelle nous sommes habitués, que nous regardons tous les jours à la télévision ? Qu'est-ce qui permet d'être juste et victorieux en abandonnant ses armes ? Pourrions-nous un commencement de réponse du côté de la devise républicaine que nous avons très naturellement à l'esprit ce matin, que nous partageons tous ? Nous célébrons la messe pour la France, car nous aimons notre patrie, la France et sa devise. Aurions-nous un début de réponse quand nous prononçons les mots liberté, égalité, fraternité ? Cherchons du côté de la liberté. Cela ne semble pas le premier chemin à prendre. En effet, écoutons le pape François qui alerte sur ce que peut produire une certaine liberté. S'ouvrir au monde, écrit-il dans Fratelli Tutti, est une expression qui de nos jours est adoptée par l'économie et les finances. Elle se rapporte exclusivement à l'ouverture aux intérêts étrangers ou à la liberté des pouvoirs économiques d'investir, sans entrave ni complications, dans tous les pays. Les conflits locaux et le désintérêt pour le bien commun sont instrumentalisés par l'économie mondiale pour imposer un modèle culturel unique. Cette culture fédère le monde, mais divise les personnes et les nations, car la société, toujours plus mondialisée, nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. Plus que jamais, nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire de l'existence. Il y a plutôt des marchés où les personnes jouent des rôles de consommateurs ou de spectateurs. L'avancée de cette tendance de globalisation favorise en principe l'identité les plus forts qui se protègent, mettant à dissoudre les identités des régions plus fragiles et plus pauvres en les rendant plus vulnérables indépendantes. La politique est ainsi davantage fragilisée vis-à-vis des puissances économiques transnationales qui appliquent le divisé pour régner. Elle poursuit. C'est précisément pourquoi s'accentue aussi une perte du sens de l'histoire qui se désagrège davantage. On observe la pénétration culturelle d'une sorte de déconstructionnisme où la liberté humaine prétend tout construire à partir de zéro. Elle ne laisse subsister que la nécessité de consommer sans limite et l'exacerbation de nombreuses formes d'individualisme dénuée de contenu. Cherchons du côté de l'égalité. C'est un chemin tout aussi scabreux. Nous constatons en effet que notre société finalement a horreur des différences. Elle se soumet si souvent aux dictates de minorités qui refusent leur identité et imposent une égalité qui ne permet plus de les accueillir comme différence, c'est-à-dire d'accepter de ne pas être comme l'autre, de ne pas revendiquer d'être comme les autres. et la fraternité. Tout de suite, nous avons conscience qu'avec la fraternité, être frères et sœurs, nous sommes sur un autre terrain que celui de la liberté et de l'égalité. Être frères et sœurs invite à accueillir l'autre tel qu'il est dans sa propre vie. avec cet impératif « Tu ne tueras pas » un des dix commandements considérés comme une parole de vie dans la catéchèse. En aucune circonstance tu ne t'autoriseras à tuer ton frère et ta sœur même si elle te le demande. C'est en réalité lorsque nous sommes frères et sœurs que nous pouvons être en paix sans besoin d'armes. L'Alsace comme la Moselle sous l'évêque de Metz le sait et en donne le témoignage concret. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, nous pouvons dire que ce que proclame le prophète Zacharie n'est pas naïf ou illusoire. Nous sommes aujourd'hui sur cette terre, notre terre, meurtris par tant de combats et d'années d'occupations. Les frères et sœurs de ceux et celles avec qui nous nous sommes battus, armés à trois reprises qui nous ont parfois, malgré nous, enrôlés. La fraternité, oui, nous le savons, est le chemin sûr pour faire advenir un monde pacifié, sans armes. Elle est d'abord un don. Elle s'accueille pour ensuite être développée. Il nous faut donc sans cesse et dès le plus jeune âge créer des relations de confiance et d'écoute entre tous nos concitoyens et avec ceux que nous accueillons membres d'autres pays et d'abord entre nous en Alsace pour que notre vie, pour que vive cette fraternité. Le concordat en Alsace et en Moselle nous y aide. Il rime avec concorde, accord, convention, souci du bien commun porté ensemble. Il rejette l'ignorance réciproque qui crée des distances jusqu'à se séparer. Avec vous, je me questionne alors quel est le fondement de cette fraternité qui nous ouvre un tel chemin ? Quel est son fondement ultime au moment où le terrorisme, les assassinats de journalistes, de professeurs, d'autres personnes, la destruction violente de bien blesse profondément cette fraternité ? Les religions et tout particulièrement la religion chrétienne donnent une réponse. Elles la proposent. Comme l'écrit le pape François dans la même encyclique, Fratelli Tutti, « Si nous sommes frères et sœurs, nous pouvons affirmer aussi que nous ne sommes pas des frères et sœurs orphelins. » La fraternité n'est pas une abstraction, une simple construction. Elle nous est donnée. Mais par qui ? Un chef d'État ? Non. Il deviendrait vite dictateur. Par le peuple, elle serait vite la possession de quelques-uns. Elle vient d'ailleurs. C'est pour cela qu'elle nous est viscérale. Elle est dans nos entrailles. C'est ailleurs les croyants l'appel Dieu. Les différentes religions, écrit le pape, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature appelée à être fils et fille de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité et pour la défense de la justice dans la société. Le dialogue entre personnes de religions différentes ne se réalise pas par simple diplomatie, amabilité, tolérance. Comme l'ont enseigné les évêques de l'Inde, l'objectif du dialogue est d'établir l'amitié, la paix, l'harmonie et de partager des valeurs ainsi que des expériences morales et spirituelles dans un esprit de vérité et d'amour. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, le fondement ultime de la fraternité rappelé par le pape. Permettez-moi de le citer une dernière fois. Nous, croyants, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que c'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les autres. En effet, la raison elle seule est capable de comprendre l'égalité entre les hommes et d'établir une communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité. Dans ce sens, conclut le pape, je voudrais rappeler un texte mémorable. S'il n'existe pas de vérité transcendante par l'obéissance à laquelle l'homme acquiert sa pleine identité, dans ces conditions, il n'existe aucun principe sûr pour garantir des rapports justes entre les hommes. Leurs intérêts de classe, de groupe ou de nation les opposent inévitablement les uns aux autres. Si la vérité transcendante n'est pas reconnue, la force du pouvoir triomphe et chacun tend à utiliser jusqu'au bout les moyens dont il dispose pour faire prévaloir ses intérêts ou ses opinions sans considération pour les droits des autres. Il faut donc situer la racine du totalitarisme moderne dans la négation de la dignité transcendante de la personne humaine. Images visibles du Dieu invisible et précisément pour cela de par sa nature même sujet de droit que personne ne peut violer ni l'individu ni le groupe ni la classe ni la nation ni l'État. la majorité d'un corps social ne peut pas non plus le faire en se dressant contre la minorité. Saint Paul indique dans l'Épître aux Romains que nous avons entendu que c'est la logique du Christ celle de l'Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts. Si vous vivez selon la chair c'est-à-dire les logiques du monde vous mourrez si vous vivez selon l'Esprit c'est-à-dire en tuant les agissements de l'homme pécheur vous vivrez. Il y a une dernière question à se poser et j'acheverai bientôt. À qui Dieu a-t-il révélé ses vérités ? La réponse nous est donnée par Jésus dans l'Évangile de ce jour. Père Seigneur du ciel et de la terre je proclame ta louange ce que tu as caché aux sages et aux savants tu l'as révélé aux tout-petits. Sachons tous ensemble nous rapprocher des plus-petits. Alors si vous le voulez bien soyons audacieux prenons un engagement essayons au nom de la fraternité de ne pas blesser de ne pas humilier de ne pas faire souffrir lorsque nous écrivons lorsque nous parlons et aussi lorsque nous dessinons. que la liberté et la liberté d'expression tout particulièrement ne fragilisent pas cette fraternité qui fait vivre. Quand l'autre est d'abord considéré comme un frère une sœur j'exerce ma liberté autrement et quelquefois je me retiens d'écrire de parler de dessiner. la devise républicaine est forte elle nous unit ne pourrions-nous pas la dire et la vivre dans cet ordre nouveau fraternité égalité liberté Peut-être le savez-vous déjà en 1789 la fraternité était au cœur des débats elle était ce qui donnait sens à la liberté et à l'égalité les uns la présentaient comme issue de cette aspiration à la liberté et à l'égalité et suivant ces deux notions pour d'autres dont les chrétiens elle les précédait elle était comme la marque du divin ajoutée en 1848 elle s'est présentée comme une évidence aujourd'hui il nous faut vraiment revenir à sa source pour ne pas la perdre elle vient de la dimension sacrée divine de l'homme elle est un devoir elle évite la fermeture sur soi et sur sa communauté elle évite la barbarie la folie meurtrière des armes folie meurtrière aujourd'hui à nos portes et pour le chrétien elle est un appel à vivre pleinement l'évangile où elle y est si souvent rappelée il y a le chrétien il y a il y a le chrétien – Sous-titrage FR 2021